Dès ce soir, je vous dis que commencez déjà à signaler aux autres, donc ne soyez pas égoïste de la grâce dont Dieu va faire ce soir, ne soyez pas égoïste, commencez déjà à signaler aux autres de se connecter, commencez déjà à signaler aux autres de se connecter pour qu'ils puissent aussi bénéficier de la grâce, de ce que Dieu aura à faire ce soir à travers son serviteur, à travers la personne dont il a choisi ce soir. J'aimerais bien qu'on, si on arrive déjà à 10, on commence déjà notre programme de ce soir, déjà à 10, on va commencer notre programme. Donc, commencez déjà à signaler aux autres pour qu'on puisse vraiment bénéficier, pour que tout le monde soit béni par rapport à la prédication, au message que le Saint-Esprit aura à nous parler, à nous transmettre à travers son serviteur ce soir. Alors, commencez à signaler aux autres, de se connecter, de dire aux autres qu'il est déjà temps, il est déjà 20 heures passé de sept minutes, nous voulons déjà lancer et laisser le micro à l'orateur de ce soir. Je ne sais pas. Son serviteur qui aura à nous prêcher ce soir. Donc, soyez juste disposé et signaler aussi aux autres qu'il est déjà temps, que nous sommes déjà connectés. C'est pourquoi il doit se connecter pour être bénéficier, pour être béni de la part de Dieu, de la part du Saint-Esprit. Dans la présence de Dieu, je ne sais pas de le dire, tout peut arriver. Donc, le Saint-Esprit peut produire. Le miracle peut permettre que le changement, que ce qui est en toi soit activé, soit efficace. Car dans ce grand thème qui dit, une génération s'élève, une génération s'élève non pas pour les hommes, une génération s'élève non pas pour les gens, une génération s'élève non pas pour les études, mais une génération s'élève pour son créateur, qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais que tu sois encore disposé, avant que je donne déjà, avant que je passe le micro. Je voudrais déjà passer le micro à l'homme de Dieu, l'orateur de ce soir. J'aimerais bien le présenter. J'aimerais bien le présenter. Il s'appelle, lui, c'est le frère Jacques. Jacques, le frère Jacques Samaling, c'est bel et bien lui qui va nous parler de la part de Dieu ce soir. Il va nous communiquer la pensée de Dieu à travers ce grand thème, à travers ce thème dont nous sommes en train d'aborder. Depuis hier, on a commencé ce grand thème. Là, nous sommes déjà à 10. J'aimerais déjà que je salue l'homme de Dieu afin qu'il commence le programme de ce soir. J'espère qu'il est là. J'aimerais passer déjà le micro à l'homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, père Donator. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Il y a tellement de monde qui sont entrés, beaucoup de gens sont impatients d'écouter de la part de Dieu, la pensée dont Dieu vous a communiqué à travers ce grand thème. J'aimerais bien vous laisser déjà le micro afin que vous puissiez couler dans la parole de Dieu selon la pensée du Saint-Esprit. Vous avez déjà le micro, homme de Dieu. Merci bien, père Donator, le hôte de cette manifestation, de cette plateforme. Je tiens premièrement à remercier l'Éternel parce que ce n'est pas par mes propres efforts ou parce que nous sommes humains que nous parvenons à nous rencontrer une fois de plus sur cette plateforme pour que nous puissions partager de la part de Dieu. Mais c'est encore par sa grâce, c'est parce que lui-même a voulu que les choses se passent ainsi et que nous puissions tous nous rencontrer ce soir sur cette plateforme afin de parler de la parole de Dieu. Premièrement, j'aimerais que partout où tu te trouves, à ces nets moments, vu que je ne dépends pas de moi, nous ne dépendons point de nous, mais nous dépendons du Saint-Esprit et de notre Dieu, j'aimerais que tu puisses juste m'aider à fermer les yeux où tu te trouves afin que tous ensemble nous puissions prier, afin que nous puissions former une unité, que nous puissions former tous une seule personne ce soir. Parce que je ne serai pas en train de parler pour moi-même, je serai en train de m'édifier, je serai en train de t'édifier, je serai en train d'édifier tout. Donc le Saint-Esprit au travers de moi, on sera en train d'édifier tout le monde. Alors, vu que nous dépendons réellement du Saint-Esprit, j'aimerais que tu fermes tes yeux et que nous puissions faire suivre cette petite courte prière afin de commencer notre sujet de ce soir. Prions, Père éternel, Grand Roi, Seigneur Dieu. Dieu, Dieu, repart, Michaël et Dieu, nous te disons infiniment à la Florian, Dieu, Jésus, PS, Dieu, Papa, Jésus, Père et Dieu, nous t'invoquons, nous te disons merci, Seigneur, nous te disons merci, le Grand Dieu, nous te disons merci, Jésus, Jésus, si toi tu nous as inspiré la pensée divine, la pensée céleste, nous aimerions que ce soir tu viens, nous aimerions que ce soir que tu descends, Nous aimerions que ce soir que tu viennes C'est une communique Que la pensée céleste Nous aimerions, Seigneur Dieu Chère Saint-Esprit, Dieu Que tu descends Que tu nous enseignes Que tu nous parles C'est ce que nous désirons C'est ce que nous vautrons Chère Saint-Esprit de Dieu Nous avons besoin de toi Nous avons besoin de toi L'Esprit de Dieu Viens contrôler Viens nous communiquer Viens nous parler Viens sceller en nous Viens sceller Viens connecter tout le monde À ton Esprit, Seigneur Dieu Amen 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 Alléluia Amen J'aimerais que d'où tu te trouves Tu fasses un signe de vie Je ne sais pas si tu auras envoyé quelque chose Pour que je voie au moins que tu es là Et que tu es présent Comme ça tous ensemble Nous allons évoluer Nous allons avancer progressifment Afin de nous faire bien comprendre Ce soir je ne veux laisser personne derrière Je ne veux que personne ne puisse rester derrière Ou que personne ne puisse N'est pas comprendre Ce qu'il y aura à se dire Sur cette plateforme Ou sur notre Sur cette plateforme Comme je peux le dire Bien aimé dans le Seigneur Je remercie d'abord Premièrement notre hôte de ce soir Parce que sans lui Ou sans la pensée de Dieu au travers de lui Nous ne devions point se trouver en ces lieux Afin de parler de sa parole Et que Dieu d'abord vous bénisse Frère Jonathan Que Dieu vous bénisse Amen Parce que Malgré les circonstances Dans lesquelles nous sommes en train de passer Nous pouvons au moins nous rencontrer Quelque part pour parler de la parole de Dieu Malgré les situations qui ont été décrétées par-ci par-là Nous pourrions nous retrouver ce soir Pour parler de la parole de Dieu Que Dieu vous bénisse Et que Dieu aussi Te bénisse toi qui es juste à côté Pour m'écouter ce soir Que Dieu bénisse cette personne Qui a sacrifié de son temps Pour venir écouter de la parole de Dieu ce soir Que Dieu te bénisse abondamment Et qu'il puisse encore donner plus de temps à ta vie Parce que tu as accepté De passer ce temps-ci dans sa présence Et j'aimerais commencer tout en tout D'abord par remercier l'homme de Dieu Qui est passé hier Parce que cet homme de Dieu A parlé des choses sur ce thème Que moi-même je ne savais me rendre compte Je ne savais pas que ce thème de pauvrier Découler d'autres De ces mots ou des expressions Qu'il a eu à utiliser hier Il m'a tellement édifié Et s'il est là Frère Edias que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse abondamment Et pour un titre de rappel Avant de commencer J'aimerais essayer de toucher Certains points que mon frère a eu à parler hier Parce que nous ne sommes pas là pour nous contredire Mais je suis là juste pour augmenter Sur ce qui a été dit Afin que nous puissions tous former un seul temps Le frère Edias nous a parlé D'une génération qui était en train de s'élever Tirer du livre des races Qui est même notre livre de base Ce soir si on peut nous le lire Par notre hôte s'il vous plaît Afin que nous puissions évoluer Esdras 10.4 Qui est notre passage de base Estras 10 Verset 4 Je lis en nom de Jésus Amen Lève-toi car cette affaire te regarde Nous serons avec toi Prends courage et agis Amen Amen Oui ce passage en soi Il a une très forte expression Juste en l'analysant On est en train de nous demander de nous lever Parce qu'il y a une affaire qui nous concerne Bien aimé dans les seigneurs Je rentre un peu hier pour faire une petite rétrospective Dans ce qui a été d'hier Notre frère d'hier Dias nous a parlé d'une génération qui s'est élevée Et une génération qui est en train de s'élever Devaient premièrement se préparer Cette génération devrait se préparer Afin qu'ils puissent se rendre dans le champ de bataille Et deuxièmement il a parlé Qu'une génération qui devait s'élever Etant bien préparée Devraient avoir des provisions Donc tu ne peux pas te lever Sans que tu ne puisses premièrement te préparer Ou encore tu n'as pas d'éprovision Pour aller dans cette quête Que Dieu a déjà préparée pour toi Et mon frère Le frère Dias a parlé en long et en large de cela Et cela a édifié Ceux qui s'étaient retrouvés une fois de plus Avec nous Avec nous hier Et il a parlé de caractéristiques Qui animaient une génération qui s'est élevée Une génération qui s'est élevée Devraient premièrement avoir l'amour Et la seule génération aussi Devraient avoir l'unité Chose que C'est ce qui a captivé vraiment mon attention Une génération qui est en train de s'élever Avec amour et unité Alors Je commence aussi Par ce qui a été dit hier Je commence aussi à dire C'est que le Saint-Esprit M'a aussi enseigné au travers de ce thème Qui est une génération qui est en train de s'élever Une génération qui s'élève pour Dieu Le thème en soi Il se fait comprendre Si je peux le dire Le thème il se fait comprendre Mais moi je me suis posé des tas de questions Au moment où on m'annonçait Que je devrais passer Ou parler de la parole de Dieu sur ce thème Je me suis dit On est en train de parler d'une génération Qui devait s'élever pour Dieu Alors Je me suis dit Moi aujourd'hui J'ai fait d'abord mon analyse personnelle En me disant Je dois me lever pour Dieu Aujourd'hui Je me suis rendu compte Qu'est-ce que j'étais en train de faire Qu'est-ce que jusqu'à là J'étais en train de faire Si on me demande ce soir De me lever pour Dieu Alors Je n'aimerais te dire que Tu peux être un prophète Tu peux être docteur en parole Tu peux être Peut-être Je ne sais pas Choriste Ou quoi que ce soit Que tu es en train de faire Ce soir Cette affaire est en train de te dire De te lever D'où tu te trouves Du poste que tu as Dans la grâce dans laquelle tu te trouves Tu dois te lever Alors Pour essayer de comprendre cela Pour que nous puissions tous être dans cette idée Dans cette même idée tous ensemble J'ai eu à comprendre Mot par mot Qu'est-ce que le thème était en train de me dire Alors Je me suis d'abord dit Premièrement On a parlé d'une génération Une génération bien aimée Telle que tu peux le comprendre Ou le dictionnaire est en train de nous définir Parlant d'une génération Une génération est tout simplement Un groupe de personnes Qui appartiennent à une même époque Donc si je me fais comprendre Ou autrement dit Je pourrais dire C'est juste un groupe de personnes Ayant approximativement le même âge Alors ça m'a poussé un peu à réfléchir On me parle Le dictionnaire me définit une génération Sous forme d'une D'un groupe de personnes Appartenant à une même époque Alors je me suis dit Moi et toi aujourd'hui On peut dire Que c'est à nous Que ce thème nous est adressé En disant Une génération Et je me suis dit On se doit de se localiser Premièrement Moi et toi Sommes-nous de quelle génération Pose-toi cette question De savoir De quelle génération Exactement tu es Parce qu'aujourd'hui On te dit De te lever Et j'ai eu à comprendre En disant Comme le cours d'histoire Les cours d'histoire Que j'ai à l'école secondaire Me disaient Qu'on divisait La ligne de temps En deux Et qu'est-ce qui était Chose qui frappait Que diviser cette ligne de temps C'était la naissance De Jésus-Christ A partir de la naissance De Jésus-Christ Nous pourrions tous comprendre Que Il y a Ceux qui ont vécu Avant Jésus-Christ Et ceux qui ont vécu Après Jésus-Christ Et je me suis dit Donc moi et toi Aujourd'hui Nous nous retrouvons De ces personnes Qui sont D'après Jésus-Christ Après la naissance De Jésus-Christ Chose que Toi et moi Nous devrions savoir Et je suis allé loin En me disant Quelles sont les caractéristiques Que cette génération Possède entre ses mains Parce que si on parle D'une génération Qui vient Après Jésus-Christ Nous devions être Distingués Nous devons Nous différencier Des autres Des autres Qui ont vécu Avant Jésus-Christ Alors j'ai eu À tirer Il y en a plusieurs Je sais que tu as Une idée claire Sur les caractéristiques Mais laisse-moi Te présenter Quelques caractéristiques Que moi j'ai eu à trouver La première de caractéristiques Je me suis dit Nous avons le Saint-Esprit En nous Nous avons le Saint-Esprit En nous Je dis ceci Parce que J'ai eu à parcourir L'Ancien Testament Je me suis rendu compte Que la grâce de Dieu Ou l'onction de Dieu Était en train de descendre Sur un peuple Ou sur une personne Pour une mission Bien spécifique Mais après La mort de Jésus-Christ Nous sommes en train De nous rendre compte Que le Saint-Esprit Est là En nous Chaque jour Où tu te trouves Partout où tu es Tu as ce Saint-Esprit En toi Tel que la Bible Est en train de nous dire Dans le livre de Jean 16-3 Et le livre de Jean 1-12 On est en train de nous dire Mais à tous ceux Qui ont reçu Jésus-Christ Ont eu ce pouvoir D'être rappelés Enfants de Dieu Et encore Jean 16-13 Est en train de me dire Quand l'Esprit de vérité Sera venu Donc Quand cet Esprit Qui est Jésus-Christ Sera venu Il nous conduira Vers cette vérité Que moi et toi Nous devrions connaître Donc pour te dire Amen avance Bien aimé Tu as le Saint-Esprit N'est inquiète de rien Ou ne te pose pas de questions Le Saint-Esprit Il est Et il est en toi Mais à présent Je suis en train de parler Tu as le Saint-Esprit En toi Pour aller plus loin Parce que nous devons Un peu beaucoup parler Il y a ce deuxième point Qui caractérise Une génération Qui vit après Jésus-Christ Cette génération La génération Qui vit après Jésus-Christ Est une génération Avec l'onction Une onction Qu'on a partout Et qui est prête À servir Pourquoi je suis en train de dire Parce que le livre de Luc 4.18 A.19 Il est en train de me dire L'Esprit du Seigneur Est sur moi Parce qu'il m'a Ouintour Donc Je me suis en train de me dire Ayant le Saint-Esprit Nous ne l'avons pas seulement Pour peut-être Nous rejouir de cela Ou peut-être pour Personne Qui Qui devons peut-être Marcher Seulement comme ça Parce que nous avons Le Saint-Esprit Mais le Saint-Esprit Est en toi Pour une mission Bien spécifique Pour une mission Qui doit être Accomplie À l'Esprit Bien-aimé dans le Seigneur Je te dis Comme mon bien-aimé Bréthias l'a dit hier Le Saint-Esprit N'est pas là Pour que toi Tu puisses relaxer Pour que toi Tu puisses juste Te mettre Et dire Que je suis en force De Dieu Mais le Saint-Esprit Est là pour annoncer Comme la Bible Est en train de nous dire Pour annoncer La nouvelle aux pauvres Pour annoncer Pour faire quelque chose Pour guérir des malades Le Saint-Esprit Est là Mon frère Pour que même toi Tu puisses sauver Ta famille Des liens Dans lesquels Ils sont en train De se trouver Bien-aimé dans les Seigneurs Nous sommes toujours En train de comprendre Le thème Il y a un troisième point Que j'ai eu à soulever C'est une génération Dans la Une génération Que Dieu Préétablit Depuis la naissance Chose que j'ai compris Dans le livre De Jérémie 1-5 Le livre de Jérémie 1-5 M'enseigne Que Dieu est en train De me dire Que bien avant Que je ne puisse Être formé Dans les seines De ma mère J'ai été Bien avant Que je ne puisse Être conçu Dans les ventres De ma mère Dieu me connaissait Et il m'a Il m'a Préétabli Prophète De nation Bien-aimé dans les Seigneurs Je te dis que Dès ta naissance Bien avant Que tu ne puisses Peut-être Être formé Comme la biologie En train de nous l'enseigner Dieu te connaissait Et dès le moment Que tu es venu sur terre Il y a une mission Que Dieu a attachée A ta vie Pour que tu puisses Avancer avec Bien-aimé dans les Seigneurs Si rapide Tu peux me faire un signe Parce que je trouve Que je suis en train D'aller un peu plus rapidement Pour gagner le temps Bien-aimé dans les Seigneurs Nous avons terminé Et nous avons essayé De comprendre Qu'est-ce que c'est Une génération Et quelles sont Les caractéristiques Qui doit t'animer Toi qui es de cette génération D'après Jésus Christ Et je suis allé A comprendre Une fois de plus On est en train De nous parler De se lever Bien-aimé dans les Seigneurs Ce verbe C'est un verbe Qui est conditionnel Donc c'est une condition Que moi Que Dieu Est en train de nous donner En disant Lève-toi Lève-toi Bien-aimé Tu peux te poser une question Aujourd'hui Tu es en train De faire l'œuvre de Dieu Aujourd'hui Tu te tiens devant une assemblée Tu es en train De faire cette œuvre de Dieu Aujourd'hui Tu es devant une chorale Tu es en train De les chanter Peut-être tu es en train De faire l'œuvre de Dieu Mais Dieu te dit ce soir De te lever Lève-toi De cette dimension Dans laquelle tu es Pour aller dans une autre dimension Pour que Dieu Puisse utiliser Bien-aimé Bien-aimé J'aimerais que tu me dises Amen D'où tu es Parce que Amen Avant son Dieu te demande ce soir De te lever De te tenir Parce qu'il s'est rendu compte Peut-être que Tu t'es habitué À la grâce Que tu as Et Dieu Et Dieu est en train De te dire Lève-toi Et quitte de cette tension Parce que moi Étant le Dieu Le Dieu tout-puissant J'étais déjà réservé Une grâce Plus grande Que celle Que tu es en train De voir maintenant Bien-aimé Dans le Seigneur C'est où même Notre passage Est en train De prendre place Celui d'Ezra Amen Dix-quatre Amen Où on est en train De te dire Lève-toi Et le livre d'Ezra Se rajoute en disant Cette affaire Te concerne C'est une affaire Il y a quelque chose Que tu dois comprendre Tu ne te lèves pas Pour toi-même Mais tu te lèves pour Tu te lèves Parce qu'il y a une affaire Parce qu'il y a un problème Et je me suis dit Bien-aimé On se doit de comprendre aussi Pourquoi est-ce qu'on doit se lever Pourquoi est-ce qu'on doit se lever J'ai eu aussi à énumérer Quelques points Pour te faire comprendre Les raisons pour lesquelles Tu pourras te lever Maintenant Ou te lever Dans le jour À partir d'aujourd'hui déjà Parce que ce n'est pas Une affaire à repousser Mais c'est une affaire Que tu dois prendre conscience Maintenant Et te lever Premièrement J'ai eu à énumérer Ces points Pour dire Parce que nous sommes En train de vivre Le temps de la fin Bien-aimé Dans le Seigneur On ne peut pas se mentir Ou se flatter Pour dire que Le monde va Bien Amen Il y a tout Qui est en train de se passer Si tu as le temps Tu peux lire Le livre Tu peux lire Le livre d'Apocalypse Tu auras à voir Les signes Que Dieu a préétablis Dépuis par son prophète Jean Dans son prophète Jean Qui montrait La fin Amen Nous sommes en train de voir Des guerres s'élever Par-ci par-là Aujourd'hui nous sommes en train de voir Des maladies sans nom Qui proviennent de n'importe où Et nous sommes en train de voir Cette injustice Nous sommes en train de voir Les sangs couler par-ci par-là Bien-aimés Regarde un peu à l'Est Les choses qui sont en train de se passer Il y a des gens qui s'élèvent Juste aujourd'hui Qui s'élèvent Et ils tuent Donc les sangs sont en train de couler Et il y a ce problème là Déjà dans le monde Et moi et toi On est en train de le voir Tu ne peux pas rester sans rien faire En train de voir ton ami Ton prochain en train de mourir Et toi tu es là Toi qui connais cette personne de Jésus Et tu restes là sans rien faire Bien-aimés dans le Seigneur Dites-moi que nous sommes en train de vivre Les temps de la fin Et il serait sage de ta part De te lever pour cela Amen Et j'ai eu à énumérer On doit se lever parce que Ton voisin Juste celui qui est à côté Est en train de souffrir Et Certains ont un problème de mourir À partir de cela J'ai eu à comprendre quelque chose Bien-aimés dans le Seigneur Tu as ton voisin Qui est juste à côté de toi Et Il est Peut-être que ces personnes Ne connaissent même pas La personne des dieux La personne de Jésus-Christ Ne connaissent même pas Qu'est-ce que c'est que Servir Dieu Mais toi tu es là Chaque jour À t'approcher Dans la face de l'éternel Tu as ce temps De te retrouver peut-être Sous une montagne Pour prier Et ces personnes là à côté Ne savent même pas Qu'il y a un Dieu Qui est en train de guérir Il y a un Dieu Qui a cette capacité là De faire De donner la marche À une personne Qui est boitée de naissance Bien-aimés dans le Seigneur Tu te dois De te lever Pour ces personnes J'ai eu à comprendre Et à me donner Parce que J'essaie de te donner Un témoignage De ma propre vie Aujourd'hui Si tu peux me voir Me tenir peut-être Devant une assemblée Pour parler Aujourd'hui Si tu peux me voir Devant les gens modérés Je suis en train de te dire Que cela a commencé Depuis que je suis à Ayou Bien-aimés dans le Seigneur Ce qui m'a caractérisé Avant Que je ne vienne à Ayou On était en train De me donner Les programmes Dans l'église Je suis De l'église Mémorial du centenaire Dans la JPC On était en train De me donner Le programme Peut-être de modérer Bien-aimés Je ne vais pas te mentir J'étais en train de fuir J'étais en train de fuir Parce que j'étais en train De me dire Que c'était réservé À certaines personnes Et moi Je ne pouvais pas Je ne pouvais point Je ne pouvais M'approcher Je ne pourrais Me tenir debout Pour servir Mais laisse-moi te dire Que aussi longtemps Que j'étais en train de fuir Il y avait des personnes Qui devraient m'écouter Pour changer leur vie Mais aujourd'hui C'est trop tard Parce que ces personnes Sont même morts Parce que je n'ai pas eu Ce courage De me tenir devant eux Et de leur parler De la part des dieux Bien-aimés dans le Seigneur Essaye de prendre conscience De cela Et dis-toi Qu'il y a quelqu'un Qui a besoin de t'écouter Avant de mourir Pour que sa vie Puisse être éclairée Pour qu'on puisse changer De chemin Pour qu'on puisse changer De la route Qu'il a déjà Il suffit que toi Tu le dises Et que tu parles Afin que ça puisse S'être transformé Bien-aimés Je peux te donner Je peux te dire De faire une petite analyse Dis-toi que Depuis que tu es Tu as commencé L'école secondaire Jusqu'à aujourd'hui Tes classements Les personnes Avec qui tu as étudié Combien sont morts Et dis-toi Est-ce qu'ils ont connu Dieu T'ont-ils connu Dieu Et tu dois analyser C'est là Parce que moi Ça m'a fait mal De comprendre Qu'il y a des gens Qui sont morts Et qui n'ont jamais Eu à entendre De ma part Leur dire juste Jésus t'aime Ou leur dire Jésus a besoin Que tu puisses me servir Mais cette personne Aujourd'hui Est morte Et c'est trop tard Je ne sais pas Quoi faire pour eux Je peux juste adresser Peut-être une prière En suppliant Dieu Peut-être d'échanger cela Mais c'est déjà trop tard Alors toi Qui es en train De m'écouter ce soir Il est encore grand temps Que les personnes Qui sont à côté de toi Sachent Et en apprennent quelque chose Venant de ta part Et le troisième point Je me suis dit aussi Parce que le faux Est entré dans l'église Le faux Est entré dans l'église Et je me suis référé Dans les livres De 1 roi 18-46 1 roi 18-46 Nous relate l'histoire Du prophète Élie Et les prophètes des Bâles Je me suis référé À cette histoire Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui Bien-aimé dans les seigneurs Il y a plusieurs personnes Qui sont entre des mauvaises mains Et j'ai cette assurance Que toi Qui es en train de me suivre Tu connais les dieux véritables Tu connais le dieux puissant Tu connais le dieux Qui possède ce monde Mais si toi Aujourd'hui Tu ne te lèves pas Pour sauver ces personnes Qui sont entre les mains Des prophètes des Bâles Qui pourrait le faire ? Parce que ces personnes Est en train de se perdre Jour le jour Ils sont en train D'aller vers des choses Qui n'en valent pas Qui ne vaut pas la peine Parce qu'ils sont entre Les prophètes des Bâles Mais j'aimerais Qu'un Élie ce soir Se lève De parmi les prophètes des Bâles Afin de sauver ces personnes Qui sont entre les mains Des prophètes des Bâles Bien-aimé dans le seigneur Si tu m'as bien suivi C'était juste pour comprendre Essayer de comprendre Tous ensemble le thème Et je me suis aussi Posé la question On est en train de parler De nous lever pour Dieu Aujourd'hui Dieu On est en train de me dire Que Dieu est esprit Et Dieu qui est esprit Moi et toi aujourd'hui Peut-être qu'il y a des personnes Qui ont cette difficulté De comprendre les choses De l'esprit Il y a des choses Qui se passent Un esprit que moi et toi Peut-être nous ne pourrions pas Interpréter On se doit De voir Papa Jonathan Pour comprendre Les choses De l'esprit On se doit De suivre Peut-être Papa Samy Pour comprendre Les choses De l'esprit Mais laisse Aussi longtemps que tu es en train Que tu es en train de prêcher A quelqu'un La parole de Dieu Tu es en train de les faire Pour Dieu Laisse-moi me rassurer Aussi longtemps que tu es en train De voir et de visiter Quelqu'un dans l'hôpital Tu es en train de voir Dieu Alors tu n'as pas besoin De comprendre Mais tu as besoin Juste de comprendre Que Dieu est partout Et Dieu est juste À côté de toi Pour que tu puisses L'esprit Alors c'est un peu De la sorte que J'ai eu à comprendre Ces thèmes Et faute de temps Je veux juste Parler de cette histoire Qui va marquer Afin d'essayer aussi De t'aider De t'aider Dans ta marche Avec Dieu Nous sommes plus tardés Si tu as ta Bible à côté Nous sommes en train De commencer Afin de comprendre Plus notre thème Qui est une génération Qui s'élève pour Dieu Je suis dans le livre Des exodes 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 2 Si tu peux commencer Par 1, 2 et 3 C'est où je suis en train De me référer le plus Donc si tu as ta Bible À côté Ne te dérange pas Tu peux la voir Tout en étant en train De lire Tu peux lire cela Bien aimé dans le Seigneur Le livre d'Exode Est en train de me montrer L'histoire de Moïse L'histoire de Moïse Comme tu as eu cette connaissance C'est juste un rappel Pour te dire que L'histoire de Moïse Est captivante Et doit t'enseigner Quelque chose Sur ce thème Où tu dois te lever L'histoire de Moïse Commence On est en train De me dire Que les Égyptiens Ont remarqué Que les Hébreux Ou les Israélites Est en train De devenir Plus forts Parce qu'ils étaient En train De se multiplier Plus rapidement Alors j'aimerais te dire Aussi que Les diables Dans ce monde Est en train De voir que Les chrétiens Sont en train D'être plus forts Les chrétiens Sont en train De se lever Et d'être forts Bien aimé dans le Seigneur C'est temps là Donc les Égyptiens Ont eu à chercher A bloquer A bloquer La naissance De Qui ça Des Hébreux Ou des Israélites Et chose Qui est venue Dieu était en train De voir cela Ils sont allés Jusqu'eux-mêmes A mettre Les peuples De Dieu Dans l'esclavage Ils sont arrivés À être Dans un esclavage Alors Moi étant aujourd'hui Je me dis Qu'il y a des personnes Jusqu'à aujourd'hui Mais comme Il y a des personnes Qui sont vraiment Prisonniers Qui sont prisonniers De certains liens De famille Ils sont prisonniers Parce que leur ami L'homme A décidé De le lier Et ils sont Retrouvés Esclaves Mais aujourd'hui Laisse-moi te dire Que Dieu Ponnaissant Ce qui est en train De se passer Dieu Est en train De voir L'esclavage Que le peuple Est en train De passer par C'est décidé De donner naissance C'est décidé À envoyer Un sauveur Qui était Moïse Regarde maintenant Les circonstances Lesquelles Moïse A eu à naître Moïse a eu à naître Dans une période Où il y avait Une loi Qui avait déjà Été décrétée Soit disant Qu'on devait Tuer tous Les garçons Qui étaient En train de naître Laisse-moi te dire Que ta naissance Déjà sur cette terre A été combattue Bien aimé Dans le Seigneur Laisse-moi te faire Comprendre Une chose Laisse-moi te faire Comprendre Une chose Que Au moment Où toi Tu es né Peut-être aujourd'hui Que tu n'as point De connaissance Là-dessus Mais laisse-moi Te dire Que peut-être Dans la salle D'hôpital Où tu étais Il y avait Quelqu'un Qui a été Envoyé Pour te tuer Il y avait Quelqu'un Qui était là Pour t'empêcher De naître Mais Dieu Par sa miséricorde Dieu étant C'est Dieu suprême Il a organisé Toutes choses Pour que tu puisses Atteindre l'âge Que tu as Jusqu'à aujourd'hui Mais Jusque là Rends-toi compte Un peu Qu'est-ce que Tu es en train De faire Parce que Ta naissance Est miraculeuse Ta naissance C'était un miracle Laisse-moi te dire Ceci Laisse-moi te le dire Clairement Ta naissance C'était un miracle Comprendre Pour ceux Qui sont juste En train de me suivre Je ressens Qu'il y a des personnes Qui sont nées Dans des difficultés Vraiment qu'on ne sait Expliquer Mais aujourd'hui Tu peux t'éloigner Parce que Dieu T'a sauvé Et t'a permis Est-ce que tu puisses Atteindre cet âge Bien aimé Quand le Seigneur Moïse est venu Moïse est venu Sur terre Et on peut comprendre Que Moïse a eu Moïse a eu A être combattu De sa naissance Mais Dieu a organisé Une circonstance Dans laquelle Moïse s'est retrouvé Dans la maison Des Égyptiens Dans la maison Même du Pharaon Lui-même Alors laisse-moi te dire Que bien aimé Tu as eu à séjourner Dans la maison Des Pharaons Cela ne veut pas dire Que tu es aussi Pharaon Tu as eu à séjourner Dans les péchés Cela ne veut pas dire Que toi aussi Tu es du péché Tu as eu à séjourner À côté des sorciers Cela ne veut pas dire Que toi aussi Tu es sorcier Mais c'est juste Un temps de formation Par lequel toi Tu es en train de passer Pour parvenir À délivrer Les peuples de Dieu Qui est juste À tes côtés Bien aimé Dans les seigneurs La Bible est en train De me révéler Dans les livres La Bible est en train De me révéler Dans les livres D'Exode 2-11 On est en train De me dire Que Dieu a eu À entendre L'écrit Dieu a eu à entendre Les cris Que les Israélites Étaient en train De pousser Les cris Des détresses Les cris Des détruis Le cris Yamateso Si je peux le dire De cette façon Bien aimé Dans les seigneurs Le monde Dans lequel Nous sommes Est spirituel Aujourd'hui Peut-être Que tu ne sais pas Te rendre compte Qu'il y a des gens Qui souffrent Mais si Il t'est révélé En esprit Frère Jonathan Veux me comprendre En esprit Il y a des gens Qui sont en train De souffrir En esprit Il y a des gens Qui sont en train De crier Chaque jour Chaque jour Ils ont besoin D'aide Même ces gens Que nous sommes En train de voir Ont déjà donné Leur vie À Satan Même ces gens Qu'on est en train De voir Ils ont déjà Donné leur vie Peut-être à Lucifer Je t'ai dit Qu'en esprit Ils sont en train De pleurer En esprit Ils sont en train De crier Mais dans le monde réel Ils sont en train Ils sont en train De montrer Une autre image Alors ne sois pas Trompé par cela Bien aimé En train de souffrir Et toi Si tu ne te rends pas Compte de cette souffrance Tu es en train De perdre de ton temps Je voudrais Que tu te rendes compte De cette souffrance Afin que tu te lèves Pour cette nation Bien aimé Dans le Seigneur Il s'est rendu compte De cette souffrance Et il a eu À commettre Un meurtre Il a eu À tuer Un Égyptien Parce qu'il s'est rendu compte Qu'il était en train De faire souffrir Ceux qui partageaient Sa chair Ceux qui ont vu Son sang Alors bien aimé Dans le Seigneur Le prochain Que tu as juste À côté Et de ton sang Il est de cette race Qui est de notre Dieu Mais tu es en train De les laisser souffrir Mais tu es en train De les laisser Mais tu es en train De les laisser Être marginalisé Par le monde Mais tu es en train Mais tu es en train De les laisser Il est en train De les laisser Dans ton maladie Que le monde Le monde a déjà imposé Bien aimé S'il te plaît J'aimerais que Tu puisses avoir Juste une pitié Face à ces personnes Afin que toi Tu puisses te décider De te lever Pour combattre cela Bien aimé Moïse Il s'est arrivé à combattre De prier Donc je peux dire Que tu es Premièrement Tu es dans un confort Parce que tu es en train De prier Pour ta propre vie Parce que Moïse Aussi se retrouvant Chez les mardiants Ayant cette capacité De être un berger Et voyant son fils Et voyant la nourriture Sur son plat Il peut se dire Que je suis à l'aise Moi aussi aujourd'hui Je peux me dire Que j'ai le temps De méditer J'ai le temps D'aller à la prière Et j'ai le temps De prier Et de briser Certaines choses Pour ma propre vie Alors je peux dire Que je suis à l'aise Si Dieu est en train D'exaucer cela Pour moi Mais j'aimerais te dire Qu'il y avait un peuple Qui était juste à côté Qui était en train de souffrir Tant que toi Tu es en train de rester Dans cette zone de confort Tu es en train de rester Dans cette zone de confort Tu es en train de rester Dans ce temps Où tu es en train De relaxer Et te dire Que tu es en train De faire les bonnes choses Pour ta propre vie Rends-toi compte Que non Aujourd'hui Dieu est en train De te demander De te lever Pour ce peuple-là Qui est en train De souffrir Parce que comme La Bible est en train De me dire déjà Aussi longtemps Que tu es en train De le faire Pour le plus petit D'entre vous Tu es en train De le faire Pour Dieu Donc si toi Tu te lèves Pour servir Et pour oeuvrer Pour quelqu'un Pour les personnes Qui sont juste À côté de toi Tu es en train De le faire Pour Dieu Et il y a eu C'est un appel Miraculeux Il s'est décidé Il s'est décidé De se détourner De voir Qu'est-ce qui était En train De se passer Mais moi Et aujourd'hui Je suis en train De me rendre compte Que tu es même En train De crâner L'appel de Dieu Dieu te parle Chaque jour Même par les passages Biblique Que tu es en train De lire Avance Même par les prophètes Qui ont déjà été placés Au-devant de toi Même par les pasteurs Que tu es en train D'écouter Peut-être sur Youtube Que tu es en train D'écouter Même physiquement Bien-aimé Dieu est en train De te parler De ton appel Mais tu es en train De crâner Tu es en train De faire semblant Arrête S'il te plaît De faire semblant Dieu a réellement Besoin de toi Parce qu'il y a Un peuple Juste à côté Qui est en train De souter Tant que toi Tu es en train De prendre du temps Tant que toi Tu es en train De tarder Bien-aimé Le peuple Juste à côté Est en train De souffrir Alors J'aimerais que tu Te rendes compte Que ton appel Est vraiment Tu dois répondre A ton appel Tu dois te lever Afin de répondre A ton appel Et que Dieu Puisse déjà T'emmener Dans ton service Alors ne laissons pas La tâche Rien que A ceux qui sont Comme je peux dire Nos pères spirituels Ne laissons pas La tâche A ceux qui sont Plus grands Que nous Mais il est temps Aussi que Toi et moi Puissions Commencer quelque chose Il est temps Que nous puissions Maintenant Comment Frère Rédias Nous a parlé D'une préparation Tu as été Dans cette préparation Tu as pu Réunir Au mois Des provisions Maintenant Lève-toi Bien-aimé Maintenant Lève-toi Et comprends Que ton appel A dater De longtemps Il y a Plusieurs morts Sur ta conscience Et que Si toi Tu ne te lèves Il y aura Encore plus Et cela Sera peut-être Trop tard Quand tu auras Tu dois te lever C'est ce soir Que tu dois te lever C'est ce soir Que tu dois T'es décidé De te lever Pour cette nation Qui est en train De souffrir Bien-aimé Je suis déjà En train de chuter Par là Je suis déjà En train de chuter Bien-aimé Aujourd'hui Je suis en train De me rendre compte Que nous chrétiens On ne sait pas Retrouver notre place Dans le monde Pourquoi je suis en train De dire cela Si on regarde Les grands postes De ce monde Ils sont les plus Dirigés On peut dire Par les flammations Par tout ce que Nous pouvions comprendre Par tout ce que Nous pouvions voir Alors Bien-aimé Si moi et toi Nous sommes toujours Dans cette grâce Où on doit se retrouver À la montagne Et rentrer Il y a des gens Qui sont influencés Par ces personnes Qui sont sur des postes Stratégiques Il est temps Que moi Aujourd'hui Nous nous tenons Des bouts Et que nous Nous prenons place Sur ces postes Stratégiques Afin que nous Aussi Nous puissions Nous puissions Maintenant Nous puissions Maintenant Changer le monde Parce qu'aujourd'hui Même Parce que J'ai eu même à voir Des témoignages Chose qui m'a fait Un peu rire Il y a des témoignages Qui disent Qui disent qu'il y a Des vêtements Appropriés Qui sont en train De servir Lucifer Alors que Moi et toi Aujourd'hui Quel est L'habillement Qu'on peut dire Que c'est Réservé Pour les chrétiens Avant c'est très fort Aujourd'hui On peut dire Que si tu as mis Cette ceinture Tu es en train De caractériser Tu es en train De Tu as mis Cette ceinture C'est parce que Ça réflexe Lucifer et tout Mais moi j'aimerais Te dire Que tu as Un talent Caché Si tu les mettais A l'oeuvre Tu pourras faire Des sentiers Qui seront Sidiques C'est pour Que les chrétiens Tu pourras faire Des vêtements Qui pourront Être là On dirait Que c'est une marque Réservée aux chrétiens Et nous chrétiens Aujourd'hui Nous serviteurs De Dieu Nous serons en train De les mettre Et faire la tête Autre en disant Que nous avons Aussi une marque Déposée Il est grand Que moi et toi Nous puissions Prendre conscience De l'enjeu Que le monde Est en train De courir Les signes De la face Ont déjà Été annoncés L'ennemi Est en train De ravager Le monde Et est en train De A déjà Réchauffer A déjà Réchauffer Les fourneaux Pour Attraper Plusieurs Personnes Si nous Aujourd'hui Génération Que j'appelle Après Jésus Christ Cette génération A qui Dieu A demandé De s'élever Nous puissions Si nous pouvons Réchauffer Réchauffer Nos fourneaux Réchauffer L'onction Réchauffer Cette grâce En nous Pour que nous Puissions aussi Aller dans le monde Et sensibiliser Et ramener Ces personnes A Dieu Bien aimé Je te dirais Que on va Gagner ce monde On aura A le gagner Alors Bien aimé J'aimerais J'aimerais Que Dieu Te bénisse Toi qui As été A mes côtés Et que Ce message Puisse rester Au travers Au dédant De toi Pour dire Qu'à chaque fois Que tu auras Entré en prière Tu seras En train De te dire Qu'il y a Une mission Une mission Que Dieu A déjà préparée Et préétablie Dans ta vie Pour que tu Tuisses la réaliser Et la faire Il n'est plus Tu n'as plus Le temps De relaxer Tu n'as plus Le temps De dire Que Il n'y a Que peut-être Un frère Jonathan Qui doit Modérer Qui doit Modérer Peut-être Il n'y a que Peut-être Les frères Hubert Qui peut Diriger La prière Et tout Non Maintenant C'est à toi Parce Que je suis convaincu Qu'il y a des gens Qui doivent écouter Ce que toi Tu as dit Pour que leur vie Puisse être transformée Bien aimé Dans le Seigneur Vraiment Que Dieu Puisse T'aider Dans cette quête Parce que Je suis en train De voir Et de ressentir Que réellement Nous sommes en train De nous lever Et Il y a des signes Déjà qui sont Déjà en train De se faire voir Que nous sommes en train De nous lever Et L'ennemi Il doit ressentir Comme il a vu Que Il a vu Que Les Israélites Est en train De devenir Plus forts Et L'ennemi Aussi doit ressentir Que Cette génération Est en train De devenir Plus fort Cette génération Parce que lui S'est déjà dit Qu'il nous a déjà Eu Qu'il nous a déjà Appris Mais ce soir Mais ce soir Je suis en train De te dire Que nous sommes en train Réellement De nous lever Nous sommes en train Réellement De nous tenir Amen Bien aimé Seigneur C'est par là Que je tue Mon exhortation De ce soir J'espère que Tu as été Richement béni Et que cette Onction Qui compte en toi Puisse rester Et s'agrandir Et non aller en arrière Mais qu'elle puisse Aller de l'avant Parce qu'aujourd'hui Dieu te demande Les niveaux spirituels Où tu étais Que tu puisses Quitter ce niveau Spirituel Aller dans un autre Donc aller dans Un autre Alors si tu étais Prophète Aujourd'hui Tu t'es limité A un certain point Dieu est en train De te permettre De quitter ce niveau Pour aller dans Un autre niveau Où tu verras En plus Alors Que Dieu bénisse Que Dieu te bénisse De m'avoir écouté Que Dieu puisse Vraiment être À tes côtés Que Dieu puisse Réellement Te combler De sa grâce Et que Dieu puisse Te fortifier Et t'aider Dans ce soulèvement Dans ce mouvement Nous sommes en train De nous lever Je remets la parole A notre hôte Le frère Jonathan Merci à tous De m'avoir écouté Amen Merci 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 beaucoup Nous avons été Fortement bénis Nous remercions L'orateur de ce soir Pour sa disponibilité Enfin de nous partager Enfin de nous communiquer La pensée de Dieu Ce soir Nous sommes fortement bénis Il y a quelque chose Que j'ai retenu Par rapport à ce qu'il a dit Et je fais référence À ça Dans les corps médicaux Là où on dit Non-assistance Des personnes en danger Donc je remets ça Nous en tant que des chrétiens Nous en tant que cette génération Dans la prédication Dont l'homme de Dieu A pu dire ce soir Donc le fait Que tu vois Qu'une personne Est à côté de toi Il vit dans le péché Dans la débauche Donc toi Tu es en train De regarder Sans pour autant Rien faire Mais pas l'assister Donc c'est Une C'est Non-assistance Des personnes En danger Dans les corps spirituels Dans les corps du Christ Donc Le prédicateur de ce soir Nous a interpellé De nous lever De ne pas laisser Les gens tout autour de nous De vivre dans le péché Nous en tant que La génération Choisie des dieux J'ai béni vraiment L'homme de Dieu Pour Cet partage Parce que nous avons été Richement béni Par la grâce Qui a été Inspirée par le Saint-Esprit A travers lui Nous disons vraiment Merci à l'homme de Dieu Demain on se retrouve encore A la même heure Avec une autre personne Qui va intervenir Demain Toujours dans le même thème Une génération Qui s'élève pour Dieu Donc soyez connectés Essayez encore D'inviter les autres Si vous voulez encore Suivre cette vidéo Vous allez la suivre Sur Youtube Sur notre page Jonathan Odia Donc vous allez suivre cela Pour essayer Si vous voulez encore télécharger Ce message Enfin de commencer à suivre cela Pour réconforter encore d'autres âmes Cette mission est pour que les talents cachés Le ministère L'anxion Les grâces cachées Puissent être reconnus par tout le monde Enfin que l'évangile soit Que l'évangile parvient à être jusqu'aux extrémités de la terre Je bénis tout le monde Je bénis toute personne qui a été connectée ce soir Enfin d'être bénéficiaire de la grâce De ce thème Que Dieu bénisse tout le monde Que Dieu vous bénisse On se retrouve demain à la même heure Soyez bénis Merci